bonjour aujourd'hui je vais remplacer mes disques de frein et mes plaquettes sur mon lt 28 donc on va commencer par soulever le camion et desserrer et enlever les roues voilà j'ai calé le cric et maintenant j'ai commencé à desserrer les vis mais alors elles doivent surserrer en roulant parce que qu'elles sont hyper dures j'ai mis une chandelle ici j'ai soulagé un peu mon cric voilà la roue est enlevée on voit que le disque il est quand même bien cramé il ne laisse plus beaucoup d'épaisseur le coin mérite un bon nettoyage donc en premier on va enlever le support des plaquettes en dévissant les vis cachées qui doit être de la laine mais ça faut que je regarde par l'autre côté j'ai le même en bas donc je vous dirai après si c'est à laine ou si c'est à étoile parce que sur le disque nous avons une étoile ici donc pour démonter ici c'est une clé à laine de 7 et en passage on peut voir que il y avait vraiment une sacrée couche de merde alors pour resserrer pour détendre le l'étrier là pour pouvoir le sortir vu le la lèvre qui s'est formé donc j'utilise simplement un petit serre-joint qui va repousser le piston et puis nous permettre de sortir plus facilement le l'étrier et puis remettre à zéro pour remettre les plaquettes neuves et le disque neuf donc une fois les vis enlevées on voit que le jeu est bien attrapé sauf que maintenant j'ai ce ressort à enlever il faut que je trouve la solution donc la solution je l'ai sur le document pour changer les plaquettes il faut juste la tirer mais bon ça vient pas tout seul alors je vais le faire avec un tournevis alors je sais pas si vous allez bien voir en écartant comme ça ici on a un petit ergot donc en fait il faut sortir l'ergot et le des deux côtés je suppose et le ressort viendra donc j'ai sorti les deux ergots donc cette manoeuvre il faut la faire avant de démonter les vis qui sont derrière ce sera beaucoup plus simple voilà j'ai sorti l'étrier donc ici nous avons le le fil de la plaquette voilà ça c'est des branches tout simplement ici on voit que la plaquette est quand même pas mal usée néanmoins le témoin a priori il est vraiment au bord et c'est quand la plaquette est complètement mort que ça doit s'allumer et ce petite chose là elle sort pour le trou là j'arrive pas à le faire comme ça d'une main mais ce petit endroit là c'est ce petit endroit là donc on voit que le l'emplacement du câble après sur la plaquette va ici maintenant il faut démonter le support de l'étrier donc de deux vis le diamètre de 19 le ressort est tombé maintenant on va enlever le disque donc c'est une clé pour l'étoile de t50 maintenant est ce que ça va bien venir ça c'est la question moi elle était super serré j'ai réussi à l'avoir mais avec le tournevis à frapper pas avec ma petite clé elle est enlevé maintenant ben faut sortir le disque en tapotant ça va faire du bruit donc il va venir comme ça je sais pas si on se rendra bien compte comme ça mais déjà là c'est plus fin donc à mon avis il avait déjà été retravaillé ce disque là donc il y a quand même une sacrée différence je pense qu'on est largement hors côte si on voit bien là ici là bon on va remonter les tout neufs tout beau sur la vis qui maintient le disque avait du stop filet donc je vais en remettre un petit peu voilà j'ai plus qu'à serrer un peu plus maintenant je vais remonter le support d'étrier voilà avec les grosses vis il y avait du stop filet aussi dessus je vais en remettre un peu j'ai trouvé un beau support pour mon étrier donc j'ai fini de repousser le piston jusqu'au bout avec mon super outil et voilà je suis au maximum avant ça j'avais ouvert le le bouchon pour que ça puisse remonter le liquide sans forcer après il faut suivre le mode d'emploi pour remettre les plaquettes c'est simple celles qui ont le truc derrière elles vont dans le piston voilà et c'est sur celle ci qu'on ajoute le petit fil qui est là donc ça ça se met là dedans et ça ça se branche où on l'avait vu tout à l'heure voilà j'ai réussi à remettre ce foutu fils dit foutu fils parce que j'en ai bavé pour remettre ce petit truc là juste ça donc il faut le pousser avec une pince parce qu'à la main on n'y arrive pas je vous ferai voir tout à l'heure donc cette chose là je le fais avec comme je vous l'ai dit je mets une pince ici et je vais le pousser avec la pince pour pouvoir donc j'ai donc replacé ma première plaquette en faisant passer le fil par dessus on va mettre la deuxième qui est là tout simplement là je vais rebrancher tout de suite mon fil ici comme ça il sera directement en place ça se branche tout seul par rapport à l'autre machin là donc là j'ai remis en place l'étrier j'ai remis mon ressort là donc maintenant il ne reste plus qu'à l'enclencher ici selon le mode d'emploi le ressort se place en dernier donc je vais tout resserrer comme c'est indiqué là et remettre le ressort en dernier donc voilà j'avais commencé à resserrer j'ai pas resserré complètement mais le ressort au final il se remet pas mal donc il est en place maintenant j'ai fini de resserrer et je remonte la roue je remets mes deux petits caches sur les vis à laine ici et en bas voilà la roue est remontée il n'y a plus qu'à serrer les freins et puis redémonter tout ça et faire l'autre côté voilà l'autre côté c'est exactement pareil je vais pas refaire une vidéo donc surtout n'oubliez pas de caler le véhicule 1 et 2 et de soulager le cric voilà j'espère que ça vous sera utile pour une prochaine vidéo et je n'oublie pas de resserrer correctement les goujons des roues à fond